En Israël, les partis accélèrent leur préparation pour les législatives anticipées de mars. Au Likoud, le grand parti de la droite nationaliste au pouvoir, Benyamin Netanyahou, partait archi-favori aux primaires internes afin de mener ensuite la bataille électorale qu'il a lui-même avancée avec un scrutin prévu le 17 mars prochain. Son seul rival est Danny Danone, un dur du parti en faveur d'une colonisation à tout va dans les territoires palestiniens occupés. Je vous rappelle que le Likoud est presque le seul parti à avoir des élections internes démocratiques et finalement, le plus important, c'est d'avoir le plus grand Likoud possible face à toute la gauche pour conduire l'État d'Israël en toute sécurité, affirme le Premier ministre israélien. Benyamin Netanyahou a convoqué ses élections anticipées après un virage à droite toute début décembre lors duquel il a limogé ses deux ministres centristes, Zipi Livni et Yaïd Lapir. Dans le même temps, on a appris que le président du parti séfarade ultra-orthodoxe Shas, Arieh Dery, a présenté hier soir sa démission officielle de la Knesset sur fond de division partisane.